Le désir de ce film, le départ de ce film, il arrive comment ? Il arrive par hasard en lisant un article sur internet. C'était marrant, c'était un article qui montrait, c'était une blague à la base, où l'auteur disait qu'au Moyen-Âge, on était beaucoup plus socialiste que le François Hollande. Alors, je pensais que c'était une blague, et puis après, l'auteur énumérait tout ce qu'il y avait au Moyen-Âge d'aspects solidaires, sociaux. Il y avait une petite partie dans cet article sur les femmes, qui, moi, comme tout le monde, je pensais que c'était les femmes soumises, etc., le droit de cuissage, tous ces trucs. Et en fait, pas du tout, et puis l'article l'invitait à lire ce livre, « La femme au temps des cathédrales » de Régine Perdoux, que j'ai lu, par curiosité au début, vraiment comme ça. Et puis en fait, le livre, j'ai trouvé plein de trucs marrants, enfin, il y a plein d'anecdotes, en fait. C'est un livre assez court, et il y a plein d'anecdotes sur toutes les étapes, en fait, d'émancipation de la femme dès le début du Moyen-Âge jusqu'au 14e siècle. Et puis, ben voilà, ça m'a inspiré, et puis ça m'a donné envie de faire une sorte de film à sketch, quoi. Donc en fait, toute la partie centrale du film, à partir du moment, c'est-à-dire une fois qu'on a passé Euphrosine avec le miel de Lotus, qui est un truc totalement, qui est une légende que moi-même j'ai inventée, qui n'est pas du tout dans l'histoire, mais à partir de ce moment-là, tous les petits sketchs qui sont assez rapides, jusqu'à Jeanne d'Arc, sont vraiment puisés dans ce livre-là, quoi. Donc le cœur, vraiment, du film, quoi. Voilà. Après, le film n'est pas non plus une adaptation de ce livre, parce que ça reste une fiction totalement, mais c'est comme ça que l'idée est venue. D'ailleurs, au générique, il y a quelqu'un qui est crédité, enfin, t'avais un conseiller sur... historique, sur l'histoire, sur la véracité de... Je sais plus son nom, je crois, j'ai l'ai dit. Thomas Lienard, c'est un médiéviste de la Sorbonne, en fait, qu'un ami à moi connaissait, et je lui ai fait lire le scénario. Alors même que je n'étais pas forcément tenu de le faire, vu que je faisais une fiction, en plus une fiction un peu burlèvre, décalée et tout, donc je n'étais pas forcément tenu de faire vérifier ce scénario-là par un historien, mais en fait, ça me faisait marrer, en fait. Enfin, j'aimais bien l'idée de faire le grand écart entre un truc imaginaire, onirique, et puis une véracité historique. Donc j'aimais bien les deux, quoi. De faire cohabiter les deux, quoi, sérieusement. Et donc, il a compris que le scénario était quand même pas dans une logique d'authenticité, mais il a dit, sinon, les anecdotes, les faits rapportés sont, les a validés, quoi, plus ou moins. Alors puisqu'on est dans la question de véracité, juste pour avoir un peu, comme ça, un repère géographique, ce qu'on voit dans le film est intégralement tourné dans la région, dans le coin. C'est ça ? Tu peux te resituer un peu ? Oui, ben alors, j'ai tourné... J'ai tourné, donc, à... À Temps, donc l'église, l'église là où il y a les deux théologiens, là, avec le miel de Lotus. Donc ça, c'est l'église de Temps, qui est à Vindorgue, à Verdouvre. Alors j'ai rajouté, j'ai triché, j'ai rajouté un dôme byzantin sur l'église. Donc, voilà, un peu sacrilège, mais bon, je pouvais pas aller tourner en Turquie, donc... Voilà. Ensuite, j'ai tourné à Mortin. Alors, je sais pas si des gens connaissent un peu Mortin, parce qu'en fait, c'est un peu loin d'ici, quand même, quoi. Ça doit être à une heure. Donc, Mortin, j'ai tourné plusieurs trucs, hein, La Fontaine, La Cascade, là, voilà. L'abbaye Blanche, aussi. L'abbaye avec les deux bonnes sœurs, là, qui donnent des ordres aux garçons, là. Ensuite, il y a eu... Il y a eu quoi d'autre ? Je sais plus. Les pavillons, là, c'est... Ouais, les pavillons, je sais plus. Le bled, c'est entre Camille et... Bon, j'ai tourné à Camille, hein. Entre Camille et Caen, il y a un bled, je sais plus où, ils ont construit une zone pavillonnaire relativement récente, je sais plus comment ça s'appelle. Garcin. Voilà. Le pavillon, par contre, le pavillon, donc, où se passe le... À l'intérieur, je veux dire, la maison, quoi. C'est tourné à Tiersseville, hein. Donc, voilà, pour ceux qui... Et ensuite, il y a quoi d'autre ? Ah si, non, voilà, oui, oui. On a tourné beaucoup de scènes à Saint-Gabriel, Brésil. Voilà. Il y a des gens qui acquiescent dans la salle. Ouais, c'est vrai. Saint-Gabriel, ils nous ont laissé tourner plein de trucs, ils étaient super sympas. Donc, dès qu'on ne savait pas où tourner, on allait là-bas, parce qu'en fait, il y avait tout. Il y avait un jardin, une église, un corps de ferme, il y avait vraiment tout. Donc, voilà, les pommiers, là, les pommiers qui sont en forme de... Ouais, voilà. C'est là-bas, le verger, là, voilà. C'est là-bas. Voilà, il y a Pierpont, aussi. Pierpont, là, le lac avec les sauts pleureurs. Grattot, bien sûr. Bravo. Grattot, le château de Grattot. Qu'est-ce que c'est ? Le château de Chinon, dans le film. Un château en ruines, mais très beau. Voilà, ensuite... Ouais, c'est à peu près le principal, quoi. Non, en fait, il y avait une volonté de jouer avec les clichés, en fait. Donc, en fait, c'est très cliché, c'est fait exprès. Donc, les garçons qui jouent, évidemment, je connais des filles qui jouent à ce genre de jeux vidéo, c'est pas la question, ou des filles qui font du rugby. Mais il y avait l'idée de montrer des clichés dans un premier temps, exprès. Et après, ensuite, quand on arrive dans le Moyen-Âge, de les retourner totalement, quoi. Donc, là, on a des femmes plutôt fortes qui tiennent tête aux hommes. C'était plutôt ça, l'idée, en fait. Voilà ce que je peux dire. Et avec un souci, quand même, un peu, de réhabiliter un peu le Moyen-Âge. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Le Moyen-Âge, c'est une période historique pendant longtemps, dont on a dit que c'était une période très obscure dans l'histoire, etc. Depuis, il y a un certain nombre d'historiens, d'écrivains, qui ont, comme tu le souviens tout à l'heure, dit que c'était pas aussi... C'est pas le moment du Moyen-Âge, et pas ce moment aussi sombre, et presque préhistorique, justement, dans l'histoire, mais un moment véritablement aussi où il s'est passé des choses. T'avais ce souci de... Parce qu'on voit bien, juste, à un moment du film, où on est avec les Romains, où on passerait de cette période... Où les Romains sont des barbares, Michael Monsdale en parle presque comme ça, je crois, à un moment donné. Et donc, plus tard, on arriverait sur le Moyen-Âge, qui serait finalement presque déjà une espèce de moment dans l'histoire, comme ça, civilisé, quoi. T'avais ce souci, là, d'éclairer ce moment-là, ce moment historique, sur cette question-là ? T'avais l'air de dire tout à l'heure, par rapport à ce livre que t'avais découvert. Ouais, ouais, non, bah oui, en fait, le sujet des femmes au Moyen-Âge, c'était presque plus un prétexte. Un prétexte pour parler du Moyen-Âge en général, quoi, pour le réhabiliter. Et puis, éventuellement, pour faire réfléchir à aujourd'hui aussi, de ce que ça peut nous apporter, quoi. Et surtout, il y avait l'idée, bon, ça, je pense que vous l'avez peut-être vu dans le film, il y a l'idée vraiment d'une histoire plutôt par cycle, en fait, que par ligne droite qui va toujours vers le progrès, sans s'arrêter, jusqu'à l'extase totale. Donc, effectivement, ça, c'est une idée qui, depuis 200 ans, est plutôt dans la plupart des esprits. C'est les lumières, quoi, en fait, en gros. Et puis, donc, il y avait l'idée vraiment de montrer qu'en fait, ça fonctionne plus par âge d'or, quoi. Enfin, pour moi, le Moyen-Âge, c'est un vrai âge d'or, vraiment. Alors, pas tout le Moyen-Âge, mais une période, je ne sais pas, on va dire, à partir de l'an 1000 jusqu'à, enfin, XIIe, XIIIe siècle. Et après, on a, j'ai vu, moi, de ce que j'ai lu comme une chute, quoi. En fait, alors qu'on nous raconte plutôt le contraire, puisqu'on nous dit, il y a de la Renaissance, l'âge classique, machin, et tout. Et moi, je me suis amusé, en fait, à retourner, comme retourner un peu l'histoire, comme une crêpe, un peu. Non pas que je pense que j'ai raison, mais que les autres ont tort, mais je veux dire, c'est juste que, c'est bien de voir un autre côté, quoi, du truc. De rétablir un peu la balance, quoi. Donc, effectivement, voilà, c'est clair que mon film n'est pas un éloge du progrès, quoi. Et de... Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, oui, j'ai cumulé, en fait, des choses qui font que je ne me prends pas au sérieux. Et c'est vrai que du... Mais par contre, les adultes sont exclus de mon film, quoi. Donc, il y a soit un très vieil homme, soit des enfants. Et en fait, l'idée de cycle, en fait, c'est qu'en fait, ce vieil homme est un enfant, et ses enfants sont, en fait, un peu des adultes, et voilà, c'est un truc un peu comme ça. Donc, voilà, mais après, il y a l'idée, oui, buissonnier, de ne pas écouter, en général, ce que disent les adultes qui sont à un âge de pleine puissance. Et... Voilà. Mais en tout cas, vos remarques, je les prends. Tu disais aussi qu'ils étaient bien pour improviser. C'est-à-dire, en fait, ils ont improvisé véritablement. Tu as gardé des choses de leur improvisation ? Ce n'était pas des choses précises, écrites, que tu leur as fait apprendre ? Non, non. Ben si, j'avais un texte extrêmement précis. Mais j'ai gardé quelques improvisations. J'en ai fait pas mal, en fait. J'en ai gardé, peut-être, je ne sais pas, cinq ou six. Par contre, là où ils improvisaient beau, du coup, c'était au niveau du ton, quoi. Qui est quand même la chose la plus importante dans le jeu, quoi. C'est comment tu vas dire cette phrase-là, quoi. Et ça, très souvent, je leur disais, bon, écoute, là, ok, on en a fait deux, deux prises, c'était bien. Maintenant, la troisième, tu fais vraiment comme tu le sens. Tu ne m'écoutes pas. Joue-le vraiment comme tu as envie de le faire, quoi. Et là, pour le coup, j'ai gardé beaucoup de ces trucs-là, quoi. Enfin, peut-être, ça devait représenter peut-être un tiers du film, quoi. Où là, ils n'ont pas d'indication. C'est-à-dire qu'au niveau du ton, ils sont laissés, ils sont livrés à eux-mêmes, quoi. Ils se débrouillent plutôt pas mal. Et voilà. Après, pour ce qui est des indications de positionnement devant la caméra, de telle action pour prendre un objet, machin, effectivement, là, c'était très précis, quand même. Mais bon, ça, c'est pas, pour moi, c'est pas le vrai jeu d'acteur, quoi. C'est des choses plus... C'est des trucs plus terre-à-terre, quoi. Du coup, tu leur avais quand même donné des indications générales sur le ton, parce que ce film a un ton, un rythme, ça va peut-être vous en parler, qui est quand même très particulier, qui est une addition de plein de choses, le fait que ce soit des enfants, le fait qu'on joue à faire croire que... Enfin, comment être, d'ailleurs, finalement, davantage dans une fiction qu'en prenant des personnages dont on sait, évidemment, qu'ils peuvent pas être là pour représenter. On n'est pas dans la représentation vraiment. C'est-à-dire que cet enfant peut pas représenter Jésus. Et il y a ça, il y a le rythme lui-même du film, et puis il y a cette musique, toujours très... qui, elle-même, apporte un décalage encore, toujours à l'image au rythme et c'est ça. Donc, est-ce que, au départ, tu leur as donné quand même des indications générales sur le film que tu étais en train d'essayer de faire ? Enfin, c'est quoi les clés ? Il y a quand même, si tu dis que tu diriges pas, OK, mais il devait quand même bien y avoir quelques clés comme ça pour leur dire quels étaient un peu les comportements, l'attitude qu'ils devaient avoir pour jouer. Oui, il y avait un... J'ai dit un truc, vraiment, j'ai pas dit grand-chose. Je leur ai dit, il faut que ça soit drôle. D'accord ? Et je leur ai dit, c'est un peu comme si... Je leur ai dit ça, je leur ai dit, c'est un peu comme si moi, j'étais justement une des petites filles, et que j'avais écrit un scénario où les filles sont géniales et les garçons sont nuls, quoi. comme dans la cour de récré, quoi. Donc, moi, quand j'étais petit, les filles, elles étaient nulles, quoi. Je veux dire, et nous, on était super. Donc, il y avait un truc un peu comme ça. Et c'est ça. Donc, ça, c'est un peu caricaturé. Les personnages sont un peu caricaturés, volontairement. Mais il y avait ce truc-là. Alors, je ne sais pas, par exemple, la scène du potager, elle l'avait bien compris quand elle lui dit, dégage, espèce de petite abrutite, un clown, tous ces trucs-là. Elles avaient tout à fait saisi le truc. Et les garçons, pareil, ils avaient compris qu'ils jouaient, d'ailleurs sans se vexer, qu'ils allaient jouer des personnages à la fois bêtes, pas courageux du tout, méchants, autoritaires, enfin bref, tous les trucs. Et en fait, ils se sont amusés. En fait, c'est toujours pareil, c'est qu'il n'y a rien de plus agréable que de jouer un rôle de méchant. C'est vraiment... Parce qu'on se lâche pour une fois qu'on peut être méchant sans qu'on nous en veuille. Alors du coup, ils se sont fait un malin plaisir de le faire. Mais c'est vraiment la seule indication pour de vrai. Après, une fois qu'on était au jour le jour dans telle scène, je ne leur rappelais pas tous les jours, tu sais, c'est un film comme ci, comme ça. Non, ce n'était pas du tout... Le seul truc que je supportais pas, c'était quand ils faisaient de la récitation. Mais ça, ils le faisaient parce qu'ils étaient fatigués ou parce qu'ils étaient malheurs réveillés et là, ça se mettait à réciter comme un mauvais spectacle ou comme une mauvaise poésie récitée à l'école. Et là, je leur disais non, non, attends, tu vois que ça ne va pas aller. On n'y croit pas une seconde. Il faut que tu... Et là, je leur disais juste fais-le comme dans la vie. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu ferais à la place de ce personnage ? Tu dirais quoi ? Tu ferais quelle tête ? Voilà. Et puis c'était bon. Mais ça, je l'ai dû le dire trois fois. Je n'avais pas besoin. Parce que... C'est bête à dire, mais c'était des enfants intelligents. du coup, ils comprenaient beaucoup de choses que du coup, j'avais pensé, moi, initialement, devoir leur dire tous les jours. Un peu comme du dressage. En fait, ce n'était pas du dressage. Parce que j'ai vu des tournages où vraiment, c'était du dressage d'enfant. Donc, ça m'avait un peu déprimé. Mais bon, bref, là, non, c'était l'inverse. Parce que, je ne sais pas, enfin, au cinéma, c'est souvent ça, justement. On est souvent au premier degré, en fait. On arrive dans la... On arrive dans la salle, on regarde un film et puis on est plongé dedans. Et puis, à la fin, on doit ressortir. Et je ne sais pas, moi, j'aime bien que ça se passe par degré, quoi, enfin, par étape. Et que le spectateur se sente un peu accompagné, quoi. Bon, ça ne veut pas dire que je vais faire tout le temps comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est... Sur les deux films, c'est le cas, oui. Cocteau disait que la mythologie qui était quelque chose de faux à la base finissait toujours avec le temps par devenir quelque chose de vrai. C'est-à-dire que la puissance du symbole, etc., la signification des mythes, au final, devenait véritablement quelque chose de véritable, quoi, dans l'histoire. Alors que l'histoire, elle, c'était des éléments vrais qui, finalement, devenaient des éléments vrais et puis, on pourrait le dire comme ça rapidement, politiques et instrumentalisées et qu'au final, sans doute, les mythes nous enseignaient beaucoup plus de choses vraies que l'histoire véritable. Et là, je trouve que quand c'est Michael Lonsdale qui est quand même, voilà, comme monsieur le disait tout à l'heure, qui est parti d'ailleurs, mais quand il parlait de Lonsdale, qui, quand on le voit à l'écran, Lonsdale, c'est toute la puissance du cinéma, c'est toute la puissance du mythe, c'est toute la puissance de la fiction, etc. Donc quand c'est lui qui est là et qui raconte et que c'est sa voix qui parle comme ça, alors c'est de l'histoire, c'est de la mythologie, je ne sais pas bien, mais en tout cas, il y a une ambiguïté comme ça toujours. En plus, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de malisme dans la façon qu'il a de le dire, de le raconter avec sa petite voix tout doucement, etc. qui vient porter quelque chose dans le film de on joue à raconter des histoires, mais en jouant à raconter des histoires, quand même, au final, ce qui va rester, ça va être quelque chose de très juste et de très vrai. Et je pense que, comme le disait Thomas tout à l'heure, la scène, la séquence à la fin dans la voiture de ces deux personnages, voilà, d'une certaine manière, c'est une conclusion un peu à tout ce que le film amène petit à petit vers, voilà, on aura joué beaucoup, on s'est amusé, on est allé convoquer Jésus, Jeanne d'Arc, etc. Et c'est Mickaël Lansdale qui nous raconte tout ça, mais ça vient mettre un terme un peu à ce qui pourrait être du registre de on s'invente et on s'amuse et on s'invente et on s'amuse, mais quand même, on est vraiment en train de voir, on vous a raconté vraiment quelque chose de très sérieux et de très vrai d'une certaine manière. Je trouve que le narrateur, en tout cas dans ce film-là, et du coup, je n'ai pas vu, je suis désolé, le précédent, mais il a un peu cette fonction-là, en fait, finalement, d'amener vers ça, vers ce moment où on se dit OK, il y a quand même ce propos-là qui est un propos vraiment véritable, un point de vue sur tout ce qu'on nous a raconté jusque-là.